Le gouverneur de la Banque d'Algérie Limogé partait boune dans des circonstances troublantes. Billets d'air Algérie, les prix dévoilés par le porte-parole de la compagnie. Le gouverneur de la Banque d'Algérie Limogé partait boune dans des circonstances troublantes. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadli, a été limogé aujourd'hui lundi 23 mai par la présidence de la République, annonce un communiqué officiel du palais présidentiel d'El Mouradia. Cette décision est surprenante à bien des égards, car elle intervient dans un contexte houleux, marqué par des déchirements au sein du régime algérien concernant la nouvelle politique économique qu'il faut adopter en toute urgence pour permettre au pays de résister aux effets de l'actuelle crise financière étouffant le pays. Ce limogé intervient également au moment où la présidence algérienne travaille sur le projet d'un vaste remaniement ministériel, visant à changer de gouvernement pour nommer de nouveaux dirigeants capables de relancer la machine économique totalement grippée en Algérie. Rostom Fadli a été remplacé par le secrétaire du Conseil de la Monnaie et du Crédit, CMC, Salaheddin Taleb. Il s'agit de l'un des cadres les plus importants et influents de la Banque centrale algérienne. Selon Algérie-PAR, le limogéage de Rostom Fadli est directement lié à la polémique concernant les blocages dressés par les banques algériennes contre les financements demandés par les entreprises algériennes, pour relancer leurs activités et assurer leur survie dans un contexte de crise financière et économique aiguë. Les investisseurs algériens avaient multiplié les plaintes, les réclamations et les appels pour exiger des déblocages au niveau des banques qui leur refusent d'accéder à des crédits bancaires d'investissement. Au début du mois de mars dernier, la Banque d'Algérie était accusée d'avoir instruit les banques nationales ou étrangères établies dans le pays d'imposer l'obligation de présenter des garanties strictes et sévères aux investisseurs demandeurs de nouvelles lignes de crédit. Une accusation qui avait été démentie catégoriquement par la Banque centrale par, justement, par le biais de Salah et d'Intaleb. Ce dernier avait assuré que la Banque centrale n'a pas envoyé de missives aux banques pour leur demander d'exiger des garanties. C'est la banque qui est responsable du risque auquel elle est exposée. De son côté, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadli, s'était également exprimé dans une déclaration publique au mois de mars dernier en regrettant l'attitude contre-productive des banques algériennes. « Ce sont les banques qui sont réticentes à donner des crédits », avait-il déploré. Une manière de jeter la balle dans le camp des banques concernant les lenteurs dans l'octroi des crédits. Visiblement, cette manière de gérer ce délicat dossier des financements dont a cruellement besoin l'économie nationale a fortement déplu à la présidence algérienne, laquelle a fini par sacrifier Rostom Fadli pour calmer la colère des chefs d'entreprise. Mais est-ce pour autant une solution aux problèmes qui les martyrisent au quotidien ? Malheureusement non, loin s'en faut. Billets d'Air Algérie, les prix dévoilés par le porte-parole de la compagnie. Le porte-parole de la compagnie aérienne, Air Algérie, Amin Andaloussi, a dévoilé des précisions concernant les prix des billets du transporteur national. A l'approche de la saison estivale 2022, la compagnie aérienne nationale a décidé de renforcer son programme de vol. Ainsi, les voyageurs désirant se rendre au pays connaissent désormais le nouveau planning renforcé du pavillon national. C'est dans ce sens que le porte-parole d'Air Algérie, Amin Andaloussi, s'est manifesté pour dévoiler des précisions concernant les prix des billets d'avion de la compagnie. En effet, en application des directives du président de la République, lors de la réunion collégiale, Air Algérie a adopté le nouveau programme de trajets aériens internationaux. En attendant, la diaspora algérienne se questionne sur les tarifs des titres de transports depuis, et à destination de l'Algérie. Ce que prévoit de lancer le transporteur cet été. C'est dans ce cadre que le chargé de communication de la compagnie aérienne a décidé de prendre la parole. De passage dans l'émission à Chorouk Morning, ce lundi 23 mai, Andaloussi a annoncé qu'Air Algérie procédera à la vente de ses titres de transport. Et cela, dans les prochaines heures. Effectivement, la question des prix des billets d'avion affichés par Air Algérie, constitue un réel problème. Ainsi, les ressortissants algériens installés à l'étranger se plaignent de la cherté des tickets. Ainsi, les préoccupations des candidats au voyage ne tournent qu'autour des coûts proposés par le transporteur. A cet effet, Andaloussi a tenu à les rassurer. En effet, lors de son intervention sur la chaîne Chorouk TV, le porte-parole a souligné que les prix des billets d'avion d'Air Algérie connaîtront, dans les 24 heures à venir, une baisse significative. Le responsable a noté que le transporteur aérien a révisé les tarifs de ses billets. Cela, pour la commercialisation de ces vols reliant la France à l'Algérie. Andaloussi a confirmé que la vente se fera au prix de 640 euros. Ce prix concerne le billet le plus cher, en aller-retour. Dans le même contexte, l'intervenant a précisé que le transporteur aérien procédera à la vente de ses billets. Cette opération se fera, selon ses dires, avant la fin de la semaine courante. De plus, le premier vol commercial du nouveau programme sera opérationnel à partir de la semaine prochaine, apprend-on de la part du chargé de communication. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.